Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis rébellion de la semaine 6 de Fortnite, saison 2, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près de Loot Lake. Donc Loot Lake, c'est juste ici et il y a trois liaisons disponibles. Donc il y a une liaison qui se trouve sur cette petite île, on l'aperçoit, elle est juste en dessous de moi. Vous pouvez le voir aussi en haut à droite de la carte, sur ma carte, il y a un petit logo avec la liaison. Il y a une autre liaison qui se trouve vers le haut, donc juste ici, voilà, regardez, hop ! Et il y en a un autre qui se trouve plus ou moins par ici. Donc vous allez devoir vous rendre à l'un de ces trois emplacements, ensuite passer sur la liaison pour terminer la première étape du défi. Donc voilà, comme ceci. Et dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé la première étape. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de placer des caméras de surveillance pour enquêter sur les armes de l'apocalypse de Lio. Alors il faut savoir que des caméras, il y en a six au total. Je pense que vous devez en placer trois, donc regardez, il y en a six tout autour de l'île. Donc il y en a une par exemple ici, plus ou moins par ici, une par ici. Il y en a une par ici, je crois, par ici et il y en a une sur l'île. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais placer celle-ci. Parce que voilà, je suis juste à côté. Regardez en haut, à droite de la carte, il y a un petit point d'exclamation qui indique l'emplacement exact. Donc hop, je la place. Ensuite, je vais aller juste en face. Normalement en face, plus ou moins par ici, il devrait y en avoir une. Normalement, je vais me fier à ma carte. De toute façon, regardez, en haut à droite de ma carte, il y a l'emplacement de la caméra. Évidemment, on ne me laisse pas tranquille. Je ne sais pas qu'il me tire dessus, mais il vise bien en tous les cas. Donc la caméra, elle est juste là, en haut. Donc hop, je vais la placer. Et l'adversaire, où est-ce qu'il est ? Il n'est pas là l'adversaire ? Ah, il est derrière moi, je crois. Ah non, non, non. Il doit être en face de moi. Et en plus, la caméra, elle est juste en face de moi aussi. Il faudrait que j'arrive à m'y rendre sans qu'il me tire dessus. Donc là, normalement, elle devrait être quelque part par ici. Donc je cherche. Là, je ne vois pas. Ah, voilà, je vois un point d'exclamation. Donc c'est par là. Donc hop, je m'y rends. Et je vais placer. On peut l'avoir là, il est juste là. Et dès que vous aurez placé trois caméras, comme je suis en train de faire. Hop, ça, c'est la troisième. Là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près de Synapse Station. Alors, pour réaliser ce défi, il va falloir vous rendre à Synapse Station qui est juste ici. Et il y a deux relais de liaison. Il y en a un qui se trouve par ici. Et il y en a un autre qui se trouve par ici. Donc là, regardez, j'en ai un en dessous de moi. Donc je vais me rendre à celui-là. Et je pense qu'il y en a un qui se trouve un peu plus haut. Non, donc celui-là, c'est celui qui se trouve plus haut. Et il y en a un qui se trouve plus bas, enfin, dans Synapse Station, plus exactement, plus ou moins par ici. Donc voilà, pour terminer la première étape du défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement passer sur la liaison comme d'habitude. Voilà, comme ceci. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'éliminer des forces de Lio pour voler des identifiants de Lio. Alors, des forces de Lio, il y en aura jusqu'à la fin de la saison à l'état-major en fou. Sinon, à l'heure actuelle, il y en a à Rocky Reels. Parce que justement, il y a une bataille qui s'y trouve, donc juste ici. Il y en a à Tilted Tower. Il y en a... Ben, je pense que c'est tout. Voilà, je pense que... Ah, ici aussi, à la forteresse. Je pense qu'à la forteresse aussi, il restera toujours des gardes de Lio. Donc au cas où la map évolue et qu'il n'y a plus de gardes de Lio, ben, rendez-vous à l'état-major et à la forteresse. Pour trouver des gardes de Lio pour terminer ce défi. Donc ce que vous allez devoir faire pour réaliser ce défi, c'est tout simplement éliminer des forces de Lio. Donc vous en éliminez un. Ensuite, il va faire tomber un identifiant de Lio. Et là, vous aurez juste à le récupérer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur... Oups, désolé. Je vais me rendre sur ce dirigeable. Je vais prendre de l'arme qui est juste là. Parfait. Et je vais directement chercher un garde de Lio pour le tuer. Donc là, il n'y a pas... Ouais, non, ça, c'est pas... Lui, c'est le boss. Donc je pense que... Je pense pas que si vous le tuez, ça fonctionnera. Puis je vous conseille pas de vous attaquer à lui parce qu'il est un peu trop balaise. Donc ce que je vais faire, c'est carrément, je vais me rendre à l'extérieur, en fait. En vrai, je vais descendre parce que les gardes de Lio, il y en a en bas. Donc je vais pouvoir réaliser le défi avec les gardes de Lio qui se trouvent en bas. Parce que là, c'était un peu la guerre. Donc hop, on tue les gardes de Lio. On va récupérer après. Alors regardez, il y a des cartes. Vous avez juste à récupérer la carte qui est juste là. Hop, et là, vous aurez terminé la deuxième étape du défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de livrer les identifiants de Lio à l'onérisme près de Bourg-Jonesy. Alors, il faudra vous rendre à Bourg-Jonesy, donc juste ici. Et il y a trois emplacements possibles. Donc plus ou moins par ici. Il y en a un autre plus ou moins par ici. Et il y en a un autre plus ou moins par ici. Donc là, je vais me rendre à cet emplacement. Et je vais aller livrer les identifiants. Donc normalement, vous avez juste à aller à un seul emplacement. pour terminer le défi. Donc moi, je vais aller me rendre plus ou moins par ici. Regardez sur la mini carte en haut à droite. Il y a un point d'exclamation me montrant où je dois livrer les identifiants de Lio. Donc là, hop, regardez. Voilà, je me rends à cet emplacement. Je remets les identifiants. Et normalement, je termine le défi. Et vous terminerez et je débloque les récompenses. Alors ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison près du circuit champière, de Logjam Lumberyard ou du troisième avant-poste des 7. Alors, Logjam Lumberyard, l'emplacement de la liaison se trouve plus ou moins par ici. Ensuite, même plus ou moins, plus à gauche, voilà. Ensuite, il y a le troisième avant-poste des 7 qui se trouve plus ou moins par ici, la liaison. Et il y a la liaison au circuit champière qui se trouve plus ou moins par ici. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais me rendre à Logjam près de la liaison. Et vous allez voir que quand je vais m'approcher de la liaison en haut à droite de ma carte, enfin à l'emplacement de ma carte, vous allez voir qu'il y a, là, comme vous pouvez le voir, il y a l'emplacement de la liaison qui forme un petit logo. Donc là, on ne le voit pas trop parce que c'est du blanc en survolant, mais vous pouvez voir qu'il est juste en dessous de moi. Donc ce que vous allez devoir faire pour terminer ce défi, c'est de vous rendre à l'un des trois emplacements que je vous ai présentés et ensuite, tout simplement, passer sur la liaison pour terminer la première étape du défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander de récupérer des renseignements dans une cachette. Alors, les renseignements, vous avez trois possibilités. Si vous avez été faire l'étape numéro 1 à Logjam Lumberyard, moi, je vous conseille d'aller juste ici parce qu'il y a un renseignement qui s'y trouve plus ou moins par ici. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais me rendre à cet emplacement. Après, si vous avez été à l'état-major faire établir la liaison à l'avant-poste D7, il y a un emplacement de renseignement qui se trouve juste ici. Et si vous avez été au circuit Shonker faire la liaison, il y a un emplacement qui se trouve juste ici. Donc voilà, ça dépend de l'emplacement où vous avez été faire votre liaison. Moi, comme j'ai été faire ma liaison à Logjam, je vais me rendre à l'emplacement qui était juste ici. Donc je vais me rendre en voiture, ce sera beaucoup plus rapide. Quoique, je suis juste à côté. Donc de toute façon, quand vous allez à l'emplacement que je vous ai signalé sur la carte, quand vous regardez sur votre mini-carte en haut à droite, il y aura toujours un petit logo, un point d'exclamation ou un truc dans le genre qui vous indiquera où se trouve le renseignement. Donc là, regardez, dans l'exemple même, le logo apparaît au-dessus de mon ping. Donc normalement, le renseignement devrait se trouver par ici. Voilà, regardez, il est juste ici. Parfait. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement fouiller cette cachette. Et là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près de l'état-major enfoui, la forteresse ou l'outelèque. Alors, pour réaliser ce défi, vous avez trois emplacements possibles. Soit vous vous rendez à l'état-major, plus ou moins par ici. Soit vous vous rendez à la forteresse, plus ou moins par ici. Ou soit vous vous rendez à l'outelèque, donc sur la petite île. Moi, je vais me rendre à l'outelèque parce que tout simplement, ce sera plus facile de trouver la liaison parce qu'il n'y a qu'une petite île. Donc ce sera plus simple. Alors, comme d'habitude, quand vous vous approchez d'un point, il y aura le petit logo sur la mini-carte en haut à droite qui vous indiquera l'emplacement exact. Donc là, j'arrive près de l'île. Parfait, l'emplacement, il est juste devant moi. Donc pour terminer la première étape, vous avez juste à passer dessus. Donc là, évidemment, je me suis fait tuer. Mais dès que vous aurez passé dessus, vous aurez terminé la première étape. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de placer des braqueurs laser pour aider des boucleurs à concentrer leur tir. Alors, il y a trois possibilités d'emplacement. Il y a un emplacement qui se trouve juste ici, donc là où il y a le point d'exclamation, donc dans le camp de camping en dessous de la forteresse. Il y a un autre emplacement qui se trouve près de Lockjam Lumberyard, donc plus ou moins par ici. Et il y a un autre emplacement qui se trouve à côté, en dessous plutôt, de Shifty Shaft. Donc de toute façon, quand vous allez vous rendre près d'un emplacement, il y aura le petit point d'exclamation, comme je vous ai montré sur le gameplay. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement placer un brouilleur, voilà, comme ça. Et en fait, il va falloir remplacer trois, je croyais. Il fallait remplacer qu'un seul. Donc je vais devoir aller aux deux autres emplacements. Donc c'est parti, let's go. Donc là, je me dirige en dessous de Lockjam. Donc je pense que c'est près de l'avant-poste ici, juste en face de moi. Ah non, c'est un peu plus sur la gauche. Ok, donc juste ici, je vous montre l'emplacement exact. Donc c'est ici exactement, au-dessus de l'état-major et en dessous de Lockjam. Donc le deuxième emplacement du brouilleur. Enfin, non, du braqueur, excusez-moi. Hop. Et maintenant, je vais chercher, je vais placer le troisième braqueur. Alors le troisième braqueur, normalement, ne devrait pas être loin. Il devrait être par ici. Ok, je vois le point d'exclamation. Je vous montre l'emplacement exact. Ça connaît, c'est à côté de Coney Crossword. Et je pense qu'il est là, voilà, parfait. Juste ici. Donc dès que vous aurez placé les trois braqueurs, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet de la semaine 6 des défis de rébellion de Fortnite saison 2, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofoumec et ciao. Peace. Abonnez-vous, 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 Abonnez-vous.